Le produit du royaume M. Adam West Bonjour frères et sœurs. J'espère que cette fête des tabernacles vous inspire et vous sera profitable. Quand on pense au millénium, on se demande souvent quelle sorte de technologie va exister alors et à quel point la société sera évoluée en ce temps-là. Serons-nous revenus à une société purement agraire ? Ferons-nous usage de lampes au kérosène, de calèches et d'outils primitifs ? Ou la technologie aura-t-elle toujours sa place ? Fera-t-on toujours usage de l'électricité, de l'automobile, de l'ordinateur, de l'avion, du téléphone mobile et d'autres produits d'une technologie avancée ? Dans le monde à venir, quelle sera l'approche divine face au développement industriel et aux produits matériels qui en résultent ? Si on revient seulement un siècle en arrière, quelle explosion de biens matériels et de produits de consommation n'avons-nous pas connues ? Vous n'avez qu'à penser aux dentifrices, aux tracteurs, aux fils de fer barbelés, aux missiles balistiques. La liste est interminable. Dans Romains chapitre 1 verset 30, l'apôtre Paul mentionne que l'être humain penche naturellement vers le mal. Il est évidemment ici principalement question des idées et des pensées qu'il va entretenir. Malgré cela, nous pouvons voir que Dieu a néanmoins accordé à l'homme des capacités créatrices qui ressemblent aux siennes. Son but était évidemment que l'homme s'en serve à bon escient, qu'il travaille avec ses dons pour produire des choses utiles et profitables, tout en respectant l'environnement. Voyons à présent Genèse chapitre 2 verset 15. Genèse chapitre 2 verset 15 L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme devait travailler la terre, s'en occuper, tout en respectant l'environnement. Peut-on réellement dire que l'homme a pris soin de ce que Dieu lui a confié ? S'est-il montré digne des bénédictions qu'il a reçues ? Hélas, non. Cependant, le jour viendra où toute l'humanité va acquérir une nouvelle perspective et elle poursuivra alors un objectif qui lui manquait durant les 6000 années antérieures. Quel est donc cet objectif qui lui faisait tant défaut ? Quel est cet ingrédient que Dieu aurait voulu voir se développer en elle ? Qu'est-ce que Dieu cherchera à former dans les êtres humains après le retour de Christ lorsque son royaume sera établi sur terre ? Quel est cet ingrédient que Dieu recherche en nous qui sommes appelés maintenant ? J'ai intitulé ce serment « Le produit du royaume ». Les principales matières premières utilisées par les nations de la Terre sont le ciment, le bois et l'acier. Il existe un rapport publié en 2009 et dont le titre est « Surconsommation, notre utilisation des ressources naturelles de la planète ». Il émane de l'Institut de recherche Europe Durable et il mentionne en page 3 « De nos jours, nous extrayons et utilisons près de 50% plus de ressources naturelles qu'il y a 30 ans, soit près de 60 milliards de tonnes de matières premières par an. À ce rythme-là, notre extraction annuelle de matières premières pourrait fort bien avoisiner les 100 milliards de tonnes d'ici l'an 2030. Bien sûr, l'accroissement de la population mondiale y a été pour beaucoup dans cette augmentation de la consommation de matières premières au cours des 30 dernières années. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette consommation, sachez que les composants métalliques et non métalliques de la Tower Bridge de Londres pèsent environ 11 000 tonnes, sans compter les 70 000 tonnes de béton des piliers sous la tamise qui supportent l'ensemble de la structure. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes que pour la tour Eiffel. Ainsi, pour ceux qui ont vu l'une ou l'autre, sachez que l'humanité consomme annuellement l'équivalent en matières premières d'environ 6 millions de tours Eiffel ou de Tower Bridges. Toutes ces ressources sont destinées à alimenter un style de vie qui est tout simplement insoutenable à long terme. Le rapport poursuit en disant En moyenne, un habitant de l'Amérique du Nord consomme 90 kg de ressources naturelles par jour. En Europe, la consommation est de 45 kg par jour, alors qu'en Afrique, elle n'est que de 10 kg par jour. Nous ne devrions pas être étonnés d'apprendre que les ressortissons du monde occidental sont les plus grands consommateurs de ressources. Mais va-t-il y avoir un changement significatif dans cette tendance avant le retour du Christ ? Les pays les plus riches et les plus avancés sur le plan technologique seraient-ils disposés à abandonner leurs gadgets, téléphones portables, tablettes, montres intelligentes et autres conforts matériels pour pouvoir alléger le fardeau du monde ? Je pense que vous le savez, cela n'arrivera pas. Comprenez bien que le monde ne manquera pas de matière première dans un proche avenir, mais il va y avoir une bataille croissante pour avoir droit aux ressources qui sont encore disponibles. Dans le passé, cette lutte pour des ressources et des richesses matérielles a souvent été une cause de guerre et nous savons qu'une guerre mondiale s'annonce à l'horizon. Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 18, il est dit Apocalypse, chapitre 11, verset 18 A la fin de cette époque où nous vivons, des bombes à hydrogène s'abattront sur la terre et les villes seront dévastées. Dans son édition de mars-avril 2002, la revue Le Monde de Demain publiait un article de Dr. Douglas Winnell intitulé Comment la terre sera-t-elle restaurée ? On pouvait y lire, et je cite Les Écritures indiquent clairement que Dieu ne prend pas à la légère les dégâts que l'homme cause à l'environnement. L'instruction divine qui nous enjoint d'être de bons administrateurs de sa création est accompagnée de lourdes responsabilités. Nous serons tenus pour responsables de nos actions. Ceux qui seront rejetés par Christ à son retour seront ceux qui n'auront pas suivi les instructions qui leur auront été données, y compris les instructions pour s'occuper de la création de Dieu. Fin de la citation Durant le millénium, il faudra que l'humanité apprenne à bien gérer ce qui lui sera confié. Figurativement parlant, et pour le bien de tous, Christ va alors procéder à une gigantesque réinitialisation dans tous les domaines. Voyons à ce propos Romains chapitre 8 et le verset 20. Romains chapitre 8, verset 20. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Verset 22. « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ni vous, ni moi ne sommes en mesure de neutraliser les effets de 6 000 ans d'abus que l'humanité a commis sur la Terre. Tous les efforts de recyclage, le fait de recourir à des voitures hybrides, ainsi que tous nos efforts personnels pour protéger l'environnement, ne pourront jamais venir à bout des conséquences de ces innombrables déversements d'hydrocarbures, de ces montagnes de déchets éparpillées dans les océans, de la pollution atmosphérique, de la contamination de l'eau, de ces fuites de produits chimiques, de l'usage massif de fertilisants et de pesticides, et de ces produits chimiques ménagers qui passent dans nos égouts. On peut même se demander si c'est là le sujet qui devrait nous préoccuper le plus à l'heure actuelle. Dans le livre d'Ézéchiel, dans les chapitres 40 à 48, il est question de la reconstruction du Temple durant le Millénium. Tournons-nous vers Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Plus loin, au verset 7, nous lisons « Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant, qui se meut, vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Nous savons qu'à la suite de toutes ces plaies, les poissons de l'océan disparaîtront, mais ici, on nous dit qu'ils vont être restaurés. En effet, la fin du verset 9 ajoute « Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Verset 12 « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » « Oui, Dieu a prévu un plan de restauration pour la terre. » Comme déjà mentionné, durant le jour du Seigneur, toutes les eaux seront hautement polluées, ce qui causera la mort de toute forme de vie aquatique. Mais celle-ci va être régénérée. Les eaux qui émaneront du temple serviront à la guérison, et elles vont restaurer la terre, les océans et toutes les créatures qui s'y trouvent. Les arbres qui pousseront de chaque côté du torrent serviront de remède. Certaines traductions parlent même d'une véritable capacité de guérison. S'il est vrai que la surconsommation et le matérialisme sont une caractéristique de nos pays nantis, on ne peut pas en dire autant à propos des pays du Tiers-Monde, où la population doit souvent se contenter de vivre dans des conditions plutôt primitives. Dans ces pays-là, on s'efforce de trouver le minimum vital pour vivre d'un jour à l'autre. Cependant, même si les ressortissants des pays du Tiers-Monde sont moins matérialistes et de beaucoup moins grands consommateurs, il n'en reste qu'ils connaissent eux aussi les mêmes problèmes sociaux que les nations bien nantis. Vous n'avez qu'à penser à ces fléaux que sont le VIH, le SIDA, les superstitions et certains modes de vie malsains. En fin de compte, tout le monde aura besoin d'être guéri. En passant, notons qu'il y a quelque chose qui manque à ces deux groupes extrêmes. De quoi peut-il bien s'agir ? Si nous nous tournons vers Genèse chapitre 2 verset 16, que lisons-nous ? Genèse chapitre 2 verset 16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu avait donné à l'humanité la tâche de s'occuper de sa création, de veiller sur elle et d'en prendre soin. Cela avait débuté dès le jardin d'Éden où nos premiers ancêtres avaient pu rencontrer Dieu et lui parler, avant de s'éparpiller ultérieurement sur la face de toute la terre. Dieu allait demander à l'humanité de faire un choix et ce choix allait avoir un impact sur elle pendant les 6000 ans à venir. Voyez-vous, Dieu attendait quelque chose de précis chez ces êtres qu'il avait créés. Ce ne serait pas quelque chose de matériel. Cette chose sera un produit du royaume, du caractère. Qu'est-ce que le caractère ? Selon le site Internet consacré à l'art de la virilité, dans l'article « Ce qui définit le caractère », il est dit, et je cite, « Au XVIIe siècle, le mot en est venu à être associé à la somme de toutes les qualités qui définissent une personne. Ces qualités incluent les facultés intellectuelles d'un homme, ses pensées, ses idées, ses motivations, ses intentions, son tempérament, son jugement, son comportement, son imagination, ses capacités de perception, ses émotions, ses amours et ses haines. » Selon l'ouvrage écrit par William Stratton Bruce en 1908, « The Formation of Christian Character », la formation du caractère chrétien, tous ces éléments vont jouer un rôle dans la formation et les nuances du caractère d'un homme. Ils auront tous un impact sur la formation de cet individu unique et de sa façon de réagir face aux différentes situations auxquelles il sera soumis. Notre caractère sera défini par les choix que nous ferons. C'est un processus en constante évolution. Dieu attendait d'Adam et Ève qu'ils fassent un choix, qu'ils choisissent la bonne voie, celle que symbolisait l'arbre de vie. L'établissement du royaume de Dieu sur terre mettra un terme au terrible fléau actuel. Ces fléaux qui résultent du mauvais choix faits par Adam et Ève sous l'influence de Satan. Cela aura lieu à la fin de l'âge, au retour de Christ. Ce sera une époque de restauration de toutes choses. Mais, pour l'or, que voyons-nous ? À cause de la décision prise par nos ancêtres, les accouchements s'accompagnent de douleurs. Nous sommes environnés d'épines et de chardons. Et c'est à force de peine que nous tirons notre nourriture de la terre. Ces malédictions seront ôtées lorsque Christ reviendra. Lorsque l'arbre de la vie sera accessible et que le Saint-Esprit sera offert à l'ensemble de l'humanité, le produit du royaume sera du caractère. Dans son livre intitulé Le mystère des âges, M. Armstrong mentionne qu'il nous faut développer du caractère. Pour en arriver là, il faut qu'une personne autonome ait la faculté de faire un choix librement et sans contrainte. Mais il faut plus que cela. Ce choix doit être fait sous l'inspiration et l'assistance de Dieu qui, seul, peut développer en nous un caractère juste et sain. Woodruff Wilson, le 28e président des États-Unis, disait que le caractère est un sous-produit. Il résulte de l'accomplissement des tâches auxquelles nous nous astreignons quotidiennement. Accomplir un dur labeur est une excellente façon de développer du caractère. Certainement qu'une société agraire favoriserait un tel développement. J'ai grandi dans une ferme. Nous avions toutes sortes d'animaux et il nous fallait les nourrir, les abreuver et leur prodiguer des soins. Cela constituait une lourde charge, comme tous ceux qui ont vécu sur une ferme en son conscient. Je me souviens en particulier d'une des nombreuses tâches qui me furent confiées alors que j'étais encore relativement jeune. Il s'agissait de mettre de l'ordre dans une vieille entreprise de fourniture et de réparation de tracteurs. Il comptait déménager de l'endroit où ils étaient depuis les années quarante pour aller se relocaliser ailleurs. C'était un travail laborieux, un travail salissant qui allait nous tenir occupés, mon frère et moi, durant tout un été. N'empêche qu'on n'aurait pas pu trouver mieux pour former notre caractère. Et nous en parlons encore aujourd'hui. Nous avons encore une photo de cette époque et vous auriez quelques difficultés pour distinguer nos visages, tant ils étaient sales. Néanmoins, le fait de travailler fort à l'accomplissement d'une tâche commune, cela laisse de bons souvenirs, des souvenirs à long terme. Cela renforce les liens qui nous unissent. C'est ce qui prévaudra durant le millénium, lorsque les familles travailleront ensemble. Et Dieu se servira de telles circonstances pour former en chacun ce qui a toujours été son objectif premier, un caractère juste et sain. Je me souviens aussi de l'époque où j'avais 13 ans, lorsqu'on m'avait assigné la tâche de creuser un fossé de drainage. Je travaillais alors pour un club de loisirs. On m'avait dit, « Commence ici, creuse une tranchée de telle largeur et de telle profondeur et continue ainsi jusqu'à l'extrémité de la propriété. » Eh bien, j'ai consacré tout l'été à creuser cette tranchée, sans compter toutes les autres tâches que j'avais déjà. Vous savez, le fait d'avoir ainsi de multiples projets et de les voir s'accomplir graduellement, cela est valorisant. c'est une source de satisfaction lorsqu'on voit progresser le travail. Il en sera de même pour ces familles qui, durant le millénium, travailleront ensemble à des tâches particulières. Le travail assidu de chacun d'eux sera alors une source légitime d'accomplissement. Je me souviens d'une autre occasion où notre père nous avait impliqués dans un projet qui consistait à renouveler les toitures en barde d'asphalte de certaines maisons. Pendant l'accomplissement de la tâche, il ne tolérait pas que nous bavardions car il trouvait qu'en parlant, on diminuait beaucoup le rendement. Notre père voulait nous inculquer les vertus d'un travail diligent. Selon lui, causer, faire des plaisanteries ne menait pas à cela. Concentrez-vous sur votre tâche, disait-il, pour lui, cela faisait partie de la formation du caractère. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille avec diligence, vous pouvez dire qu'il a développé du caractère dans ce domaine. Voyons Proverbe chapitre 22 et verset 29. Proverbe 22 verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Le succès est un fruit de la diligence. Voyons aussi Proverbe chapitre 12 et le verset 24. Proverbe chapitre 12 verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Oui, quelqu'un qui agit d'une main lâche finira par se faire asservir par ceux qui sont diligents. Dans tout ce que nous entreprendrons, visons un but, développons un esprit de service ainsi que le concept d'urgence et apprenons à servir de façon désintéressée. Cela nous aidera à développer du caractère. C'est cela la voie qui consiste à cultiver et à prendre soin de ce qui nous est confié. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de Helen Keller, cette femme qui était sourde, muette et aveugle. Elle avait coutume de dire « Le caractère ne peut être forgé chez ceux qui recherchent une vie facile et paisible. Ce n'est qu'à travers des épreuves et des souffrances que l'âme sera affermie, que notre vision deviendra claire et que nous serons mûs par l'ambition qui assurera notre succès. » Ce sont les décisions que nous prendrons jour après jour qui aboutiront à l'affermissement de notre caractère. De quel caractère parlons-nous ? Il s'agit évidemment du caractère juste et saint de Dieu. C'est quelque chose que Dieu seul peut développer en nous à la suite de ces épreuves et de ces tests que nous subirons et des efforts conjugués de notre esprit et de notre volonté pour contrer notre nature humaine. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous qualifier aux yeux de Dieu. C'est lui qui devra nous motiver, plus précisément Christ en nous. En fin de compte, ce sera la justice que nous manifesterons par la foi, la foi de Christ en nous. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas un rôle à jouer. Il nous faut en effet lutter contre notre nature humaine, cette nature humaine inspirée par Satan. Lorsque le millénium débutera, Satan sera lié. Il ne pourra alors plus influencer l'humanité durant cette époque-là. Celle-ci devra cependant encore lutter contre sa nature humaine, comme ce sera le cas pour ceux qui vivront durant l'époque du jugement du grand trône blanc. Oui, lorsque ces derniers seront ramenés à la vie physique, eux aussi devront lutter contre leur nature humaine, comme nous devons le faire à présent. Il nous faut tous lutter contre notre nature humaine, contre les pulsions de la chair. En ce qui nous concerne, il nous faut résister et à la chair, et à la société, et à Satan le diable. Dieu est l'exemple même du caractère juste, parfait et suprême. Or, Dieu veut se reproduire, il veut reproduire son caractère en vous et moi, mais il nous faut participer activement dans ce processus. Ce monde repose sur la philosophie qui consiste à prendre, sur la convoitise, l'orgueil, l'égoïsme et la vanité. Le caractère divin, au contraire, repose sur une philosophie axée sur l'amour. Dieu est amour. Dieu est une famille. C'est une famille aimante. Dieu recherche donc en nous un produit qu'on peut désigner par le terme caractère. J'aimerais à présent couvrir certains aspects de ce qui définit ce caractère. Nous allons parler de certains mots qui en sont des composantes. Pendant que nous développons ce caractère, Dieu peut, à juste titre, considérer chacun de nous comme une de ses œuvres en voie de progression. Composante numéro un de ce caractère, la vertu. C'est un comportement emprunt de haute valeur morale. Nous considérons la loi divine comme un code de conduite qui définit un comportement moral. Il nous faut de la vertu. Nous devons faire preuve de cohérence dans notre observation de la loi et nous ne pouvons le faire que par Christ vivant en nous, par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu qui nous donne la force d'obéir. Composante numéro deux de ce caractère, la pureté. Cela signifie être exempt de contamination. Quand nous observons le monde autour de nous, nous avons tôt fait de constater qu'il est contaminé. Quand Christ reviendra, il va établir son royaume ici-bas et celui-ci sera un modèle de pureté. Il s'efforcera de libérer graduellement ce monde de toutes les contaminations que Satan le diable y aura introduites. Composante numéro trois, l'honneur. C'est le fait de connaître et d'accomplir ce qui est moralement acceptable. Il faut donc d'abord savoir puis agir en conséquence. Marchons-nous selon ce qui est honorable, ce qui nous entoure et qui nous observe. Reconnaissent-ils que notre façon de vivre est louable et qu'elle mérite d'être suivie ? Car, ne l'oublions pas, Dieu nous entraîne pour faire de nous des dirigeants dans son royaume à venir. Composante numéro quatre, le courage. C'est la bravoure, la force de persévérer en dépit des douleurs et des chagrins qu'on peut éprouver et d'aller de l'avant même quand surviennent des temps difficiles. Ce qui n'est pas toujours facile quand quelque chose d'imprévu nous arrive, comme la mort d'un être cher ou la perte d'un emploi. Il faut du courage pour continuer en pareil cas. Composante numéro cinq, la fidélité. Je sais que nous ne nous impliquons pas quand il s'agit de services militaires et que nous ne prenons part à aucune opération militaire, mais je me suis laissé dire qu'aux États-Unis, le corps des marines a pour devise Semper Fidelis. Une expression latine qui signifie toujours fidèle. Être fidèle, c'est être loyal. Or, Christ est à la recherche de gens qui ont ce trait de caractère, des gens sur qui il pourra compter pour régner avec lui en tant que roi et sacrificateur dans le monde à venir. Composante numéro six, travailler avec entrain. Aimez-vous travailler dur ou rechignez-vous devant le travail ? Êtes-vous de ceux qui veulent se la couler douce et qui préfèrent consacrer leur temps à des jeux vidéo ? La Bible se prononce sur le fait d'être industrieux, de travailler dur. Voyez-le dans Ecclesiastes, chapitre 9, verset 10. Ecclesiastes, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Est-ce là votre approche envers le travail ? Si oui, cela fera toute une différence. Cela nous démarquera aux yeux de ceux que nous côtoierons. Cela montrera que vous avez du caractère. Composante numéro sept, le tact, c'est le talent et l'habileté de travailler harmonieusement avec les autres. Nous devons développer cette capacité dès maintenant. Nos congrégations locales nous offrent une bonne occasion pour apprendre à développer cela, à affronter ensemble les bons et les moins bons moments que la vie nous réserve. Parce que nous voulons témoigner de l'amour envers les frères, nous ferons un effort pour passer outre nos différents et nous résisterons à la tentation de répliquer, voire de nous venger. Entendez-vous avec votre prochain. Faites preuve de sensibilité et d'empathie. Adaptez-vous à ceux qui ont le corps lourd parce qu'ils passent par de rudes épreuves. Cela me fait penser à l'apôtre Paul lorsqu'il disait dans 1 Corinthiens 9, verset 22, 1 Corinthiens 9, verset 22, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Voilà sur quoi nous devrions nous concentrer durant cette période de formation dont le but est de développer en nous le caractère de Dieu. Un point que nous devrions développer en particulier, c'est la capacité de travailler avec d'autres, avec doigté et en étant de bons communicateurs. Nous pouvons y parvenir en faisant appel à différentes stratégies comme le fait de lire des livres appropriés. Instruisons-nous puis mettons ces connaissances en pratique dans nos fraternisations. Dans certaines congrégations, il y aura des gens qui assisteront au service et ne feront que s'asseoir. Ils vont peut-être alors ouvrir leur Bible et se mettre à lire dedans, mais ils n'auront pas tendance à fraterniser. De plus, une fois les services terminés, ils se lèveront et s'en iront sans dire un mot. Frères et sœurs, il nous faut apprendre à communiquer et à cultiver nos rapports avec les autres. Et les services sabbatiques, de même que nos fêtes annuelles, nous accordent une occasion en or de développer ces qualités. Il est vrai que certains font partie d'une petite congrégation et ce ne sera peut-être qu'à l'occasion de la fête des tabernacles qu'ils auront l'occasion de se réunir avec un grand groupe, ce qui leur donnera alors l'occasion de fraterniser avec une variété de personnes de toute provenance. Demandez à ces personnes comment elles en sont venues à l'église. Posez-leur des questions à propos de leur vie antérieure. Cela vous permettra de démarrer une conversation. Composante numéro 8, la fiabilité. Êtes-vous quelqu'un de stable ? Avez-vous une routine ? Quand vous vous levez le matin, quelle est la première chose que vous ferez ? Quelle sera la deuxième ? Espérons que vous ne tarderez pas à faire votre prière et votre étude biblique, que cela fait partie de votre routine. Il serait bon aussi de finir la journée avec une prière. Cela serait en quelque sorte votre offrande personnelle du matin et du soir. Avez-vous une telle routine ? Dieu vous voit-il régulièrement occupé à prier et à étudier ? Peut-il régulièrement partager avec vous de tels moments ? Sûrement que vous ne voudrez pas délaisser une telle habitude lorsque vous serez à la fête, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas le moment, au contraire. Ainsi, lorsque vous vous rendrez au service, ce sera dans l'intention d'encourager ceux qui seront présents et de les fortifier. Pour pleinement réussir dans ce domaine, il vous faut l'aide de Dieu. Demandez-lui dans votre prière du matin de vous donner de son Saint-Esprit afin que vous ayez ce qu'il faut pour agir en tant que serviteur de Dieu dans cette capacité. Composante numéro 9 Affichez votre bonne humeur. Il y en a qui sont moroses de nature. Ils ont toujours une approche négative et pessimiste envers la vie. Il faut sortir de ses ornières. Pour développer le caractère de Dieu, il nous faut apprendre à voir le bon côté des choses. J'entends souvent des gens dire qu'ils sont réalistes et que c'est pour cela qu'ils fixent d'abord leur regard sur le négatif. C'est là ce que diront la plupart des pessimistes. Mais nous ne devons pas adopter un tel point de vue. Distançons-nous d'une telle approche et apprenons à être positifs et de bonne humeur. Ce faisant, nous serons plus en mesure d'encourager ceux avec qui nous entrerons en contact. Mettons-le en pratique à la fête, mais aussi lors de nos réunions sabbatiques. En fait, cela devrait être notre motivation tous les jours de la semaine. On ne nous demande pas d'afficher notre bonne humeur comme un masque qu'on mettra à certaines occasions, comme le sabbat ou un jour sainnuel. Non, il faudrait plutôt faire rayonner le visage d'un véritable chrétien d'une façon permanente. Composante numéro 10 La satisfaction C'est un état d'esprit. Êtes-vous satisfait de votre sort ou êtes-vous sans cesse à la recherche de plus ? Il y en a qui veulent s'entourer de gadgets de toutes sortes. Ils n'en auront jamais assez. Ne vous laissez pas à servir par notre société de consommation. Certes, il y en a qui peuvent nous être utiles, particulièrement quand il s'agit de répandre l'évangile par Internet. Il est en effet devenu facile de le faire depuis que tant de gens se promènent avec des téléphones portables, en particulier ceux qu'on appelle intelligents. Cela dit, ne soyons pas toujours en quête du dernier gadget et ne soyons pas frustrés lorsque nous apprenons qu'un nouveau modèle va sortir alors que nous n'avons peut-être même pas encore fini de payer le précédent. Cela risquerait de devenir un frein au développement de notre caractère. Apprenez à vous contenter de l'état dans lequel vous vous trouvez, comme le disait l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance ». Cela fait partie du caractère qu'il nous faut développer. Montrons de la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous donne et pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Composante numéro 11, la persévérance. C'est lorsque nous continuons d'agir en dépit des difficultés que nous rencontrerons. Dieu nous enseigne la persévérance et la vie chrétienne ne sera pas exempt de défis et de tests. Il y aura des souffrances à endurer et quantité d'épreuves, mais Dieu nous donnera toute l'aide nécessaire pour développer cette persévérance. Il nous faudra donc l'incorporer à notre fort intérieur. Nous savons en effet que nous allons au-devant d'une époque difficile et il est donc nécessaire d'intégrer cette composante à notre caractère. Composante numéro 12, la persistance. C'est le fait de poursuivre une action malgré les difficultés et les oppositions rencontrées en cours de route. On ne se lassera pas de poursuivre l'action entreprise. Évidemment, lorsque les choses vont bien, on peut se réjouir et être tenté de relaxer. Mais c'est quand des obstacles de taille surviennent à l'improviste qu'on peut succomber à la tentation d'abandonner et de retomber dans nos anciennes mauvaises habitudes. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas revenir à nos anciens péchés. Lorsque nous serons confrontés à une telle situation, lorsque des difficultés surviennent ainsi à l'improviste, il serait bon de tomber à genoux et de supplier Dieu de nous délivrer de cette épreuve, de nous venir en aide et de nous donner la force de l'affronter. Comprenez que de telles épreuves ont pour but de renforcer notre caractère et de faire en sorte que notre présent combat de chrétiens nous prépare pour nos futures responsabilités de roi et de sacrificateur dans le royaume de Dieu. Il nous faut développer ce caractère. C'est le produit que Dieu recherche en chacun de nous et c'est maintenant qu'il nous faut l'acquérir. Composante numéro 13 La sincérité C'est l'opposé de l'hypocrisie. On jouera frangeux. On n'aura pas un comportement le jour du sabbat et un autre le restant de la semaine. On ne tiendra pas un certain discours devant nos amis dans le monde et un autre lorsque nous serons avec des frères. Non, être sincère implique qu'on aura une approche unique en toutes circonstances. Composante numéro 14 Le contrôle de soi Assurément un fruit du Saint-Esprit Si vous n'avez pas le contrôle de vous-même, qui va l'avoir ? Bonne question. Il nous faut donc apprendre à nous maîtriser. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9 verset 27 qu'il s'efforçait de maintenir son corps assujetti. Il savait qu'il devait contrôler ses sentiments, ses passions et ses désirs. Nous devons faire de même et Dieu peut nous y aider en nous donnant ce fruit de l'esprit que nous pourrons alors intégrer à notre caractère. Composante numéro 15 La confiance Êtes-vous confiant ? Il est vrai qu'il y a une mauvaise forme de confiance, mais la bonne consiste à mettre notre confiance en Dieu et en sa capacité de nous sortir de nos problèmes. Cette assurance que Dieu va veiller à ce que les choses tournent à notre avantage lorsqu'il jugera que le meilleur moment sera venu pour intervenir est certainement une grande source de paix intérieure. Voilà une autre de ces composantes qui entre en ligne de compte pour former le caractère qu'il nous faut développer, avoir une entière confiance en Dieu. Composante numéro 16 Le respect Oui, qu'en est-il du respect que nous témoignons aux autres ? Nous vivons dans une société qui manque de respect envers ceux qui sont en autorité, que ce soit les parents, les professeurs ou des personnalités du monde politique ou judiciaire. Le respect mutuel est devenu chose du passé. Il faut veiller à ce que cela n'envahisse pas l'Église. Comprenez que Dieu attache de l'importance à ce que l'on témoigne du respect à qui le respect est dû. Respect envers lui, respect envers l'Église et le ministère, respect envers les parents et, plus généralement, respect les uns envers les autres. Soumettons-nous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ne méprisons pas notre prochain. Ne le sous-estimons pas en nous imaginant meilleur que lui. Composante numéro 17 Faisons preuve d'adaptabilité. Êtes-vous capable de changer lorsque les circonstances changent ou que votre environnement n'est plus le même ou résistez-vous au changement ? Lorsqu'on s'enracine et qu'on se rédit quand des épreuves surviennent, on risque de souffrir inutilement. On a donc intérêt à être adaptable. Composante numéro 18 L'ambition Que dire de l'ambition ? De ce fort désir de viser le succès. Dieu veut nous voir réussir, mais le succès doit s'atteindre en respectant certaines règles, notamment en résistant à la tentation de gravir l'échelle du succès sur le dos des autres. Le monde nous fait voir beaucoup d'ambitions égoïstes. C'est le genre d'ambition qui déplait à Dieu. Mais il n'est pas contre le fait de vouloir exceller dans ce que l'on fait. D'ailleurs, l'Église, en tant qu'entité, ne cherche-t-elle pas à faire le meilleur travail possible ? Nous de même visons la perfection, mais pas au détriment des autres. Il y aurait bien d'autres points qu'on pourrait aborder, comme cet autre fruit de l'esprit qu'est la patience ou encore la vérité. Votre caractère est-il placé sous le signe de l'honnêteté, de la vérité et qu'en est-il du zèle ? Êtes-vous enthousiaste ? Êtes-vous passionné par ce que Dieu accomplit et vous efforcez-vous de faire votre part ? Avez-vous de l'amour pour votre prochain ? Un amour altruiste qui recherche le bien des autres ? Êtes-vous généreux ? Dieu aime celui qui donne de bon cœur. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui disait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ? Tout cela doit devenir partie intégrante du caractère qu'il nous faut développer. Pensez à tous ces ingrédients et voyez à quel degré vous les possédez. Dieu nous demande de faire une telle analyse introspective et il serait bon de le faire tout au long de l'année. Ce monde nous expose quotidiennement aux spectacles de matières premières qui subissent graduellement des transformations jusqu'à ce qu'elles deviennent ces produits finis que la société consommera. Pour notre part, nous pouvons nous considérer comme des produits de la création divine, une création que Dieu ne cesse de transformer pour l'amener à ce stade qu'il juge approprié pour de futurs rois, de futurs dirigeants auxquels il confiera de grandes responsabilités. Nous serons en effet amenés un jour à gouverner l'humanité sous Christ. Seul Dieu est capable de réparer les dégâts que la terre aura subis sous le gouvernement des hommes influencés par Satan. De même, seul Dieu pourra réparer les dommages que l'humanité aura subis après une vie de péché. Une restauration sera donc nécessaire pour la terre de même que pour les êtres humains et celle-ci se produira durant le millénium. Vous et moi serons là pour aider l'humanité alors présente à développer le caractère divin comme Dieu le fait en ce moment avec chacun de nous qu'il a appelé. En ce temps-là, ce sera notre tour de travailler avec eux, de les encourager, de les affermir et de les soumettre à différents tests. Nous en serons capables car nous aurons nous-mêmes passé par là durant notre vie actuelle, cette vie durant laquelle nous aurons développé ce même caractère divin. Tournons-nous à présent vers Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 et le verset 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, nous portons en nous l'espérance de la gloire et de la justice à venir. Certes, dans cette vie présente, il nous faut continuer de lutter car nous ne sommes pas parfaits. Notre caractère montre encore des failles qu'il nous faut combler pour tendre vers la perfection. Cependant, nous portons en nous l'espérance de la justice à venir, comme il est mentionné dans Galates chapitre 5 verset 5. Poursuivons. Romains 5 verset 3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En résumé, ce qui définit le caractère divin, c'est l'amour. Cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous devons laisser cet amour se manifester dans toutes nos pensées, dans toutes nos paroles et dans toutes nos actions, pas seulement durant la fête, mais tout au long de l'année. Voyons ce que dit à ce propos 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il nous faut donc manifester un amour sincère envers les autres. Timothée était un parfait exemple de ce type d'amour. Voyons-le dans Philippiens chapitre 2 verset 19. Philippiens chapitre 2 verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Timothée avait développé le caractère divin. Que ce soit en parole ou en action, il avait maintes fois manifesté un désir sincère de servir les frères. Il voulait témoigner son amour au peuple de Dieu, de fait à l'ensemble de l'humanité et c'est pourquoi il travaillait tant à la prédication de l'Évangile. Et il sait ce que l'on peut dire à propos de cette prédication. Elle est l'expression de notre amour pour l'humanité tout entière. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, disait « Presque tous les êtres humains peuvent lutter contre l'adversité. Mais la meilleure façon de tester le caractère d'un homme, c'est de lui accorder du pouvoir. C'est pourquoi Dieu, avant de nous établir en tant que roi, devra s'assurer de notre caractère en nous donnant une variété d'occasions d'exercer des fonctions de leadership. Cela pourra être accompli au travers de notre travail, au travers de l'exercice de nos responsabilités parentales, voire même au travers de certaines responsabilités que nous pourrions avoir dans l'Église. Et puis, n'avons-nous pas tous l'occasion de manifester notre caractère par l'exemple que nous reflétons quotidiennement? Notre conduite en dit long sur notre caractère. Pensez-y. Si vous étiez en charge d'une ville, si vous en étiez le roi, quelle sorte de roi seriez-vous? Qui plus est, comment vous comporteriez-vous advenant qu'on vous placerait dans une telle position dès maintenant? Vos sujets pousseraient-ils des gémissements ou seraient-ils ravis de vous avoir en tant que leur leader? Votre souci premier serait-il de veiller à leur bien-être, de les servir de votre mieux? Un des traits de caractère d'un véritable leader chrétien, c'est de refléter l'attitude d'un humble serviteur. C'est d'ailleurs ce que l'on observe durant le service de la Pâque à l'occasion du lavement des pieds. C'est là certainement une bonne occasion de manifester une telle humilité. Cette année, à l'occasion de la fête des tabernacles, soyons un exemple d'amour et de service envers notre prochain. Que cela ne se manifeste pas uniquement au milieu des frères, mais aussi au dehors, dans tous ces sites de fête où Dieu a placé son nom. Montrez à Dieu que votre souci premier dans cette vie est de développer ce produit qu'il veut voir en nous, à savoir un caractère juste et sain. Pour y arriver, restons en contact permanent avec Dieu par la pensée et par la prière. Comme le dit la Bible, qu'il en soit ainsi lorsque nous nous assoyons et lorsque nous nous levons. Plus nous grandirons dans l'amour de Dieu, plus notre désir d'observer sa loi grandira. Nous ne voudrons pas alors affaiblir cette relation. Au contraire, nous voudrons continuer à entretenir cette relation non seulement durant cette vie, mais durant toute l'éternité. Que cela nous motive à aller de l'avant avec confiance et détermination. Frères et sœurs, en nous appelant, Dieu ne veut pas nous voir simplement trébuchés sur le seuil du royaume. Il veut nous voir manifester du courage, de la force, de la loyauté et du zèle pour ses plans et ses objectifs. Bien qu'il nous faille patienter pour savoir quel rôle la technologie et les autres activités de l'homme joueront durant le millénium, concentrons-nous pour le moment sur un autre type de production qui importe beaucoup plus à Dieu que toutes nos productions technologiques. Une production qui est en cours présentement et que Dieu supervise et appuie. Je veux évidemment parler de ce caractère saint et juste qu'il s'efforce de créer en nous. C'est le produit du royaume dont il a été question dans ce serment. Pour le développer, il nous faudra remporter la victoire sur notre nature humaine, la société qui nous entoure, ainsi que Satan le diable. Cela nous préparera pour notre destinée éternelle. dans ce serment uneением de l'amour et par terre倒 russe dans ce terne de l' который jor Merci.